Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwasi FM, le 106.9, pour un temps de parole en direct à la télé, à la radio, sur l'info kwasi.fr, mais également sur le live Facebook. Vous ne pouvez pas nous rater, et vous ne pouvez pas rater, Arithi Abdoulaye, qui est avec nous. Arithi, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais en introduction, vous êtes coprésident d'un mouvement au sein même des LR, les Sarkozistes. Alors vous êtes LR, d'accord, mais avec une tendance Sarkoziste. Est-ce que ce mouvement a des candidats, ou une liste, ou des têtes de liste, ou des soutiens, ou c'est juste une idée, un concept ? C'est un mouvement, comme je l'avais annoncé la dernière fois que je t'ai passé à votre émission, qui fait partie intégrante. Du moins les adhérents font partie, la plupart des membres font partie intégrante des Républicains. Mais c'est un mouvement qui aujourd'hui, à ce jour, présente 10 candidats sur les 17 communes, et soutient 7 autres candidats, qui ne sont pas tous issus de notre mouvement, mais qui partagent les mêmes idées que nous. Alors pourquoi, puisque vous êtes LR, Ariti, pourquoi ne pas avoir fait, par exemple à Mamoudzou, une liste commune avec Amdil ? On aurait pu le faire, vous savez, on aurait pu le faire, on aurait pu travailler avec Amdil, mais j'aurais pu, même moi-même, personnellement, être dans la liste de Amdil, mais comme je l'ai dit, je connais ma famille politique, je suis de Mtsapere, et je pense qu'aujourd'hui, la population de Mtsapere a fait le choix de M. Eliassir, puisque ceux qui, Amdil, représentent les Républicains, je pense que la population d'Amsapere leur a déjà donné leur chance, et je pense qu'aujourd'hui, ils veulent passer à autre chose. Ariti, Ariti, Eliassir, il n'est pas LR, il est MDM. Bien sûr, vous savez notre mouvement... Donc ça veut dire que votre mouvement sarkoziste, LR, va soutenir MDM ? Je dis souvent aux amis qui me posent la question qu'à Paris, le président Nicolas Sarkozy travaille encore aujourd'hui avec le président Macron quand il s'agit de l'intérêt de la France. Nous ne sommes pas sectaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des candidats, des projets qui intéressent tous les Maorais et qui soient là pour l'intérêt de Mayotte et de tous les Maorais. Voilà ce qui nous importe, et voilà ce qui a été notre démarche pour le choix des candidats, puisque nous avons la chance d'avoir 10 têtes de liste sarkoziste, mais dans leur liste, il y a des départementalistes, il y a des macronistes, il y a surtout des LR. Donc vous savez, nous sommes... c'est une élection locale. C'est une élection locale, et ce qui nous importait, nous, c'était surtout d'avoir une très bonne équipe, parce qu'il ne s'agit pas souvent... on focalise sur la tête de liste, mais nous, nous avons fait attention à ce qu'il y ait une liste cohérente, une liste qui regroupe toutes les compétences, et puis surtout une liste qui partage les mêmes projets. Alors, est-ce que ce mouvement sarkoziste, vous avez répondu en partie à la question, à des listes, et des têtes de liste, je crois que vous avez dit 10, ça vous gêne, on peut les citer ? Mais bien sûr, bien sûr, ça ne me gêne pas, surtout pas, c'est par exemple la SADA, où notre mouvement soutient Mme Anchi Abamana, à Chikoni, notre mouvement soutient le maire sortant, M. Mohamedi Madi Ousseini. Donc en face, là, il y a des vrais LR, enfin des vrais, pardon pour l'expression, mais des LR non-sarkozistes ? Oui, parce que comme je l'ai toujours dit, nous avons toujours contesté les investisseurs tels qu'ils ont été donnés. Comment voulez-vous imaginer à l'instant que les Mahorais comprennent que les Républicains considèrent que Mme Anchi Abamana n'a pas les compétences pour diriger la commune de SADA ? Donc à partir de là, nous avons fait le choix, en contestant les investisseurs, de nous positionner. Vous savez, c'est un parti politique, on s'engage en politique dans un parti, mais on ne s'engage pas pour le parti. On s'engage pour un combat, et nous, aujourd'hui, on s'est engagé pour Mayotte. Donc si vous me permettez, je vais continuer à citer nos candidats. À Koungou, nous soutenons Mme Adem Toefati Ahmadi, à Mtsambourou, nous soutenons M. Lethidine Ben Saïd, à Chirongi, nous soutenons M. Madi Youssouf, à Kani Keli, nous soutenons M. Aniyou Achrafi, et à Bandeli, nous soutenons l'ancien maire LR, M. Moussa Madi Ngabou, de l'Union Républicaine, à Dembénu, nous soutenons un jeune très prometteur, M. Soefudinim Lamadi, la voix du peuple, et à Wangani, nous soutenons M. Madi Madidi Édouard, du mouvement citoyen Lesa Lesa, et à Mtsambamouji, nous soutenons M. Zubéra Lawi, qui a été premier adjoint du maire sortant, qui a été également président de la section de Mtsambamouji, de Nouvel An de Mtsambamouji. Donc là, on a l'impression que, quand vous dites le mouvement des sarkozistes, on a plus le sentiment que c'est les dissidents des LR, quelque part, qui restent LR, parce qu'il n'y a pas de politique. – Vous savez qu'ils peuvent nous donner le nom qu'ils veulent, nous savons qui nous sommes, et nous sommes des Républicains. Donc à partir de là, nous ne sommes pas là pour polémiquer, vous savez, nous ne sommes pas contre notre famille politique, mais nous sommes contre certaines méthodes. Je peux vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, les sarkozistes soutiennent Arakwa, M. Daniel Abdou, qui est un candidat investi. Les sarkozistes soutiennent Arakwa, M. Abdoulah Riti Antoissy, qui est pris connu sur l'honneur de Maradona, qui est un candidat investi par notre famille politique. À Tingoni, nous soutenons le maire sortant, M. Mohamed Bacar, qui est investi par notre famille politique. Nous ne sommes pas en guerre contre notre famille politique, nous sommes en guerre contre certaines méthodes que nous trouvons injustes, surtout qu'on le dit que c'est pour l'intérêt de Mayotte. On ne peut pas me dire à moi, on ne peut pas dire aux sarkozistes, on ne peut pas dire au président Bavi, on ne peut pas dire à M. Dachakrina que pour l'intérêt de Mayotte, il faut qu'on se débarrasse d'un Chiebamana, il faut qu'on se débarrasse du jeune maire de Chikoni, qui est sûrement l'un des meilleurs à Mayotte. Nous ne sommes pas d'accord. Vous ne prenez pas un risque, là, de diviser, ou alors c'est peut-être une stratégie pour se rassembler au second tour ? Allez, prenons des exemples. Comment ça va se passer à Mamoudzou si, effectivement, Eliassir, le candidat que vous soutenez, MDM, ou Amdil, arrive au second tour ? Comment ça va se passer, là ? Vous avez déjà passé les accords ? Non, en aucun cas. En aucun cas, nous avons passé. Le seul accord que nous avons passé, c'est avec la population de la commune de Mamoudzou, s'agissant de Mamoudzou. L'objectif de M. Eliassir Manroufou est d'arriver premier dès le premier tour. Vous savez, quand il a fait une liste, comme il le dit lui-même, il a fait une liste pour essayer d'arriver avec toute son équipe au deuxième tour. Si nous pouvons éviter toute coalition au second tour, nous éviterons une coalition au second tour pour que M. Eliassir puisse disposer d'une équipe cohérente, une équipe qui partage ses idées, qui partage son projet, parce que c'est un projet qu'ils ont rédigé ensemble. C'est-à-dire, est-ce que, je vais être plus clair dans ma question, vous soutenez Eliassir, et c'est vrai que, non pas selon les sondages, mais selon les retours que l'on a, il est en bonne position du côté de Mamoudzou. Il pourrait créer l'événement du côté de Mamoudzou. On verra ça samedi. Mais est-ce que Amdil pourrait travailler avec lui sur le second tour, ou est-ce que Eliassir pourrait travailler avec Amdil sur le second tour ? Vous savez, il le dit lui-même, il est MDM, il est départementaliste, mais sa liste n'est pas composée uniquement que de membres départementalistes. Du moins MDM, parce que les sarkozystes sont départementalistes. Dans sa liste, il y a des républicains également, des sarkozystes. On peut être LR et MDM. Oui, MDM en tant que départementaliste, mais pas MDM en tant que membre de cette famille politique, que nous respectons, parce que c'est une grande famille politique. Il y en a qui sont MDM et La République En Marche, notamment un sénateur. Chez nous, il y a beaucoup qui sont départementalistes ou qui sont issus du MDM, mais qui, depuis la départementalisation de Mayotte, ont fait le choix de rejoindre notre mouvement des sarkozystes. La seule chose qu'a dit M. Eliassir, qui souhaite travailler avec tout le monde, vous savez, c'est un jeune très rassembleur, la seule personne avec qui il refusera ou il refuse de travailler, c'est M. Bakarali Boto, qui lui a fait le choix de s'associer avec l'extrême droite. Et vous savez que pour nous, notamment pour lui surtout, il s'interdit ce choix-là. Kamaboura a une question à vous poser, Ariti. Non, j'aimerais revenir un peu sur ce mouvement. En tout cas, les sarkozystes et les républicains aujourd'hui, on sait qu'il y a eu beaucoup de flottements entre le parti national et puis à Mayotte. On n'a pas retrouvé un peu, à un moment donné, on avait l'impression que le bateau était abandonné. Il n'y avait pas vraiment un réel, un vrai commandant qui pouvait mener aujourd'hui tous les partisans. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, avec le fait que vous contestez toujours, en tout cas, ces investitures, est-ce que ça veut dire que quand même, quelque part, dans ce mouvement sarkozyste, il y a quand même un leader ? Parce que ce qui manquait à un moment donné au parti Les Républicains, c'était le leader à qui on pouvait faire confiance pour redorer un peu le blason de ce parti, de cette famille politique ? Vous savez, le seul leader de la droite républicaine, des Républicains, c'est M. Nicolas Sarkozy. C'est le seul leader. À Mayotte, nous avons un président qui est M. Massou Camardine, pour qui nous avons beaucoup de respect, mais comme je l'ai toujours dit, comme nous le dis, sur des points assez importants, nous sommes en désaccord avec lui, notamment sur les investitures qui ont été faites pour les municipales. Notre seul leader, le vrai leader de notre mouvement, c'est M. Nicolas Sarkozy, qui est à Paris. Alors, on sait qu'en ce moment, il soutient Rachida Haddati, on l'a vu, on a entendu son discours. Que nous soutenons également. Exactement, mais... Et d'ailleurs, il refuse de... Parce que Mayotte, c'est la France, profiter pour lancer un appel à tous les collègues et à tous les amis maoris qui sont en métropole et à Paris en particulier à soutenir Mme Rachida Haddati. Donc, il refuse quand même son retour en politique. Il est là, en même temps, il n'est pas là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à ce mouvement des sarkozistes, il est au courant en lui disant on est toujours là, on vous veut vous, toujours comme leader ? Oui, parce que je vous disais tout à l'heure que notre mouvement est co-présidé par moi-même, Moussamo Amadibavi et M. Lachakrena qui, lui, est souvent à Paris. Donc, il a eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Et je peux vous assurer que le président Nicolas Sarkozy est très au courant de ce que nous faisons ici par l'intermédiaire de M. Lachakrena. Ah, moi, je me pose une petite question. Ça ne vous a pas échappé qu'une certaine Amina Hariti est dans la liste de Majani. Oui, vous, vous êtes sur une liste... Je ne suis pas sur la liste. Non, non, pas vous, mais vous soutenez des listes sarkozistes. Comment ça se passe les repas en famille, là ? Ça se passe très bien. Elle défend sa famille politique. Oui. Vous savez, c'est... Mais vous en parlez quand vous êtes en famille ? Bien sûr. Vous savez, la politique, ce n'est pas la guerre. Par moments, ça y ressemble quand même. Non. Oui. Pour nous, ce n'est pas la guerre. Elle défend sa famille politique. Moi, je défend la mienne. Quand on ne fait pas de la politique, on est ensemble pour défendre les intérêts de notre famille, de M. Hariti, de nos petits frères, de nos grandes-sœurs. Mais dès qu'il s'agit de politique, je peux vous assurer que je ne suis nullement d'accord avec les choix que fait M. Macron à Mayotte. Amina Hariti trouve que c'est des choix qui peuvent être défendus. Elle les défend, c'est son choix. Oui. Et la République en marche n'hésite pas à s'associer avec toutes les couleurs politiques, sans aller dans les extrêmes, et notamment avec les LR. On a bien un Premier ministre qui est LR. Donc, on se dit, pourquoi tant d'écarts entre vous ? Je ne suis pas là pour parler de la République en marche. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je peux vous dire une chose, qu'à Mayotte, les Maoris ne sont nullement d'accord avec le choix que font la République en marche à Mayotte. C'est ce que je peux vous dire et que je ne pense pas à un instant que je voterai la République en marche à Mamoudou. Camar, une question pour Hariti. Non, j'aimerais revenir sur ces deux communes, notamment Chikoni et Sada. Aujourd'hui, ça serait quoi la grosse surprise à Hariti ? Est-ce que le fait qu'il y a beaucoup de listes aujourd'hui du côté de Sada, parce qu'on a voulu écarter en tout cas Anshia Bamana qui s'est engagé à se représenter, est-ce que la grosse surprise serait de voir qu'il y a quand même un bilan qui est là, elle le défend très bien, elle n'a pas besoin de nous, mais de voir que finalement le fait de ne l'avoir pas investie, on l'a écartée et si elle n'est pas réélue, ça serait quand même une grosse surprise ? Ce ne serait pas que Mme Anshia Bamana ne soit pas réélue, ce ne serait pas une surprise, ce serait une perte pour Mayotte, pas uniquement pour Sada, mais pour tous les maoris pour Mayotte. Vous savez, quand on s'engage en politique, c'est pour l'intérêt général. Nous, nous avons eu cette chance, les républicains avaient eu cette chance d'avoir cette dame, une des meilleures à Mayotte, ils ont fait le choix de s'en débarrasser. La population de Sada les jugera. C'est la seule chose que j'ai à dire là-dessus. Si j'étais responsable de la section de Sada, je peux vous assurer que Mme Anshia Bamana aurait eu l'investiture. Comment vous sentez les choses justement, vous, du côté de Sada ? Est-ce que Anshia a la possibilité de rester maire de Sada sans avoir eu l'investiture ? Parce que là, vous vous la soutenez. Vous savez, ce n'est pas l'investiture qui fait l'élection. L'investiture, c'est... Il y a une machine derrière quand même, à Riti. Mais la machine, c'est nous, Patrick Millon. La machine, c'est nous. Nous sommes républicains. Sans nous, nous représentons, comme je l'ai dit souvent, prenez l'exemple des primaires qu'il y a eu lors des élections présidentielles, où les sarkozistes à Mayotte avaient fait 65% des voix, les jupéistes avaient fait 35%. Nous sommes majoritaires au sein de notre fédération ici. Et c'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous contestons. Comment voulez-vous qu'une minorité mette à l'écart la majorité ? Comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas de... Pour vous, M. Camarline, représentent une minorité ? Aujourd'hui, au sein de notre famille politique ? Oui. Au sein, oui. 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 Vous savez, comme je le dis souvent, si demain, je devais élire un député, je voterais pour M. Camarline. Oui. Mais si je devais élire un président de notre fédération, je ne voterais pas pour lui. Parce que je trouve que les choix qu'il fait et que l'équipe avec laquelle il s'est entouré ne travaillent pas pour l'intérêt de notre famille politique ici et ne travaillent pas pour l'intérêt de Mayotte. Ils travaillent pour leurs intérêts personnels. Ce temps de parole que vous faites là aujourd'hui, je dois l'imputer à quel parti politique ? Les LR ? Même si vous soutenez quelqu'un du MDM ? Je suis LR. Oui. Je suis LR. Donc on l'impute à quoi ? Mais je ne suis pas venu ici pour dire que je soutiens M. Eliassi Amon-Roufou. C'est le cas, vous avez même son t-shirt. Oui, mais ça je le fais parce que je fais campagne pour lui. Mais je suis venu ici surtout pour parler de notre mouvement Les Sarkozystes de Mayotte. Oui. Pour dire que nous soutenons 10 candidats qui sont issus de notre famille politique, les LR, mais qui sont des Sarkozystes. Oui. Mais vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas LR, qui ne sont pas républicains, qui ont accepté d'intégrer la liste de Mme Anchi Abamana. Qui ont accepté d'intégrer la liste de M. Mohamedi Madi Houssaini à Chikouni. Donc aussi, nous aussi, dans certaines communes où nous avons considéré qu'il n'était pas utile, l'objectif pour nous, ce n'est pas de tout le temps tête de liste. Dans des communes, nous nous considérons, nous avons considéré qu'il y avait de très bonnes têtes de liste comme à Mamoudi avec M. Eliassi Maroufou, comme à Bouni avec M. Mousslim Abdoulrahman, nous, les sarkozystes, nous avons fait le choix d'intégrer ces listes, tout simplement. Je voudrais juste conclure, parce que c'est déjà l'heure de nous quitter. On a parlé de votre soeur tout à l'heure sur La République En Marche, mais il ne faut pas oublier papa non plus, qui a créé le Parti Socialiste ici à Mayotte. C'est le fondateur du Parti Socialiste. Je vais vous étonner, M. Hariti, qui est, comme vous le dites, le président fondateur du Parti Socialiste qui lui s'est mis en retrait de ce parti, soutien à Bandaboua, M. Abdoulrahiti Antoissy, qui a été investi par les LR. Vous savez, c'est une élection locale. Aujourd'hui, les mauriers ont besoin d'élus compétents, d'élus déterminés, des élus pour les défendre. Et c'est ce que M. Hariti d'ailleurs nous a toujours appris. Défendez vos idées, défendez vos convictions, c'est ce que nous faisons. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Hariti Abdelay. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et je vais finir en vous disant que nous sommes très, très, très heureux de vous voir ici aujourd'hui encore une fois. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Hariti. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.